C'est pour la crêpe d'huile, un très beau brûte, pailleté, feuilles d'or, ainsi que des cidres, pommes, des granitas, crème de lait, café glacé, amaretto, poche-cherise, et à l'âge. Un, deux. Attendez, est-ce qu'on m'entend là dans le public ? Parce que je peux faire un petit tour. Est-ce qu'on m'entend dans le public ? Oui, ça va ? Donc les personnages de Disney vont se promener comme ça, parce que là, on a une petite caminata, il tourne, il tourne, il tourne à toutes les personnes. Alors, donc, brûte pailleté, crêpe à la Nutella, c'est ici, c'est juste à la gauche, ou plutôt à la droite, à la gauche, on ne garde pas là, c'est juste à côté du podium, voilà. Alors là, je ne sais pas si on peut mettre le son un peu plus fort, car je vais un peu promener au milieu des échappes. Alors ici, qu'est-ce qu'on vend ? Des pitas, je pense. Des turum, c'est délicieux tout ça. T'as bien pu parler, viens, sors un peu. Ah, tu ne peux pas parler ? Des crisismas. J'essaie un peu, c'est le stock de la porte. Tiens, mais viens quand même un peu, deux minutes, allez. On va dire « Bienvenue en Turc ». Parce que, moi, je sais très bien dire « Coucou » en Turc, je sais dire « Anne », et vu que ce WEPI veut s'ouvrir à toutes les nationalités, j'aimerais bien que la Turquie fasse aussi son entrée et qu'elle souhaite la bienvenue à tout le public. Alors, comment dire « Bienvenue au WEPI en Turc ». Allez, vas-y. Oskar Denizwebi. Voilà, attendez, je vais essayer de le redire, je peux dire une fois. Oskar Denizwebi. Voilà, donc « Bienvenue en Turc ». Pour vous, un tout grand merci, un tout grand merci. Alors, vous, faites des bonnes pitas, c'est ça ? Ça, c'est très bien ça. Alors, quelles sont les spécialités des pitas turcs ? Quelle est la particularité de cette pitas turque ? C'est une grosse délâchée, délâchée à saisonnée, et voilà, c'est en gros. Voilà, donc, vous allez vous servir une pomme pitas. Alors, un toc, on place tout le matériel, je vais continuer ma petite tournée avec du bourg barbecue italiens. Et ça, m'a fumé, m'a fumé, m'a fumé, m'a fumé. Alors, comment allez-vous ? Tout au pène, hein ? Oui, tout au pène. Alors, ici, qu'est-ce qu'on mange ? Dis-moi, salsicha. Là, l'eau et brochette. Salsicha cichiniana, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du fenouil dedans, il y a du poivre. Non, normal. De la saucisse normale et du nard, donc c'est le stand. Comment ça s'appelle ici ? Chez Maltese. Chez Maltese, voilà. Apparemment, c'est comme ça. Alors, je continue. Bon petit, quand vous êtes prêts, tu me le dis quand t'es prêt, Ernesto, ok ? Alors, on continue ici, on est un cappuccino, il cappuccino. Et si casse un peu quoi, et si casse un cappuccino. On peut pas continuer un cappuccino ? Signora, venite, venite qui. Mario, metti qui, da questa parte. Vieni qui, Mario, dai. Allora, abbiamo Mario, che lui propone du bon cappuccino. Alors, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Vous faites quoi ? Qu'on fait quoi ? Dites-moi, je vais te dire quelque chose. Le cappuccino, fais un petit expresson. C'est exceptionnel, c'est ici, c'est trois paisonnettes, juste à gauche du... Alors, où vous êtes situés, vous, monsieur ? Sur la grand place à Tubis. Sur la grand place à Tubis. Et quelle est, comme cette place qui a été, c'est le cappuccino ? C'est le café, cappuccino. Café, cappuccino, ça se trouve sur la grand place à Tubis. N'hésitez pas, ça s'appelle le cappuccino. Grand place 11, un numéro de téléphone, 02355 2046. Alors, ici, je vais déguster un petit cappuccino, comme ça, pour voir si réellement il est bon. Un espresso, la signora. De dove venite, voi ? Campo Basso. Campo Basso, ecco, tutta l'Italia est qui. Ce n'est pas pour moi, donc là, le groupe Acoustica Band est en train de se préparer. Et nous, on va goûter cette expression du gars, c'est la schiuma comme l'Italia, hein ? Veramente, une bonissima schiuma. Assaggiamo un peu un autre zuc, però va bene. Assaggiamo du quel cappuccino, café, glacé, pâtisserie, panini. Et moi, je vais goûter cette... En même temps qu'on me mélange le café. Je vois, et d'avis, tout se passe bien, madame ? On est en train de prendre un petit coup de soleil ? Un, deux, un, un. Il y a trop de vent. Il y a trop de vent, ok. La première fois, vous ne vous êtes bien, madame ? Vous êtes bien, madame ? Vous en avez pour soutenir ? Oui, c'est d'accord, on va bien. Voilà, le Wibi Grande Fête Week-end Belgo, l'Italia, ici. Nous, on va débrouiller ce beau petit café, grâce au cappuccino. C'est vraiment un bonissima. Le cappuccino remplace à Tubis, je vais reprimer d'après, ok ? Merci. Alors, on continue ici avec où les bonnes. Du mojito, du planteur, du daiquiri, du painkiri, de la sangria. Et une jolie dame pour nous servir aux sucres. Comment allez-vous, madame ? De la guitare ? Bien. Alors, vous vous vendez des jus frais, je pense. Oui, frais. C'est quoi ce daiquiri, exactement ? Du rauvret, du sucre de canne et du citron. Voilà, donc la sangria est à 3 euros, les jus de fruits, venez, n'hésitez pas. Et puis, vous serez servis par une charmante dame. Merci beaucoup. Alors, puis on remercie naturellement tous les sponsors sur lesquels cette manifestation n'aurait pas lieu. Alors, dans quelques instants, le groupe Acoustica Band, qui chante un peu de tout, qui revisite du bâtisse et les chants traditionnels italiens, siciliens.